Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là je suis retourné dehors, je pense qu'il va pleuvoir dans pas longtemps, donc c'est une vidéo à haut risque, mais bon là j'ai passé tellement de temps ces derniers jours enfermé chez moi à travailler que j'en pouvais plus. Il fallait que je voie un peu de soleil même si il n'y en a pas beaucoup. Donc de quoi on va parler aujourd'hui ? On va continuer sur notre lancée parce que finalement j'ai réfléchi à pas mal de choses. Je vous ai parlé de lecture qui m'a amené à pas mal penser au niveau intermédiaire, avancé, comment dépasser le plateau intermédiaire et comment la lecture et le fait de lire, de vous imprimer de la langue, ça vous permet d'acquérir des automatismes, de mieux saisir le fonctionnement de la langue et donc de penser plus rapidement, vous exprimer plus facilement de cette langue. Donc pour rappel, j'ai sorti une formation récemment qui s'appelle Apprendre en Contexte et qui est encore disponible pendant quelques jours. J'en parlerai à la fin de la vidéo. Et donc aujourd'hui je voulais continuer et vous parler d'un sujet qui est un peu connexe. Bon, ça a l'air un peu différent, mais en réalité c'est lié. C'est combien de temps faut-il pour apprendre une langue ? Parce que ça, c'est une question qui revient très souvent, je ne vais pas vous mentir. Beaucoup de personnes me contactent en disant, bon, il faut combien de temps pour apprendre une langue ? Est-ce que dans trois mois je pourrais parler couramment ? Là je suis au niveau B1, je voudrais passer au niveau B2 et si je fais ça, est-ce que dans deux mois ça sera bon ? Voilà, donc ça c'est des questions auxquelles il est impossible, je vais y arriver, de répondre. Donc des questions vraiment insolubles parce que je ne suis pas dans votre vie et il y a tellement de paramètres qui rentrent en compte que c'est impossible de vous donner une idée. Et comme de la même manière, essayer de trouver une durée d'apprentissage type pour toutes les langues, c'est fin parce que, bon, je ne vais pas me lancer dans la critique parce que je l'ai déjà fait une part et en plus parce que, bon, on ne va peut-être pas perdre notre énergie là-dedans, mais les slogans du style « apprendre une langue en trois mois », « parler couramment une langue en trois mois » qui viennent du monde anglophone, qui ont été importés dans le monde francophone par certaines personnes, bon, moi je n'aime pas. Je n'aime pas parce que ça donne une sorte de durée standard qui fait que ça crée des attentes démesurées. Parce qu'il y a trop de critères différents à apprendre à parler couramment une langue en trois mois, c'est compliqué. Ou alors, moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'on vous dit « parlez couramment » et après, en dessous, on vous dit « alors, parler couramment, c'est ça, etc., etc. » Mais moi, dans ces cas-là, quand je lis la description, pour moi, ce n'est pas « parler couramment » parce que « parler couramment », ce n'est pas être parfaitement bilingue. C'est-à-dire que vous pouvez quand même parler de manière fluide, de manière aisée, mais vous pouvez peut-être faire une ou deux petites fautes de temps en temps, avoir un accent un peu imparfait. Mais bon, ça implique quand même de savoir se débrouiller dans toutes les situations du quotidien. Et quand je dis « toutes », ce n'est pas simplement le niveau de survie, faire ses courses. C'est quand même arriver à travailler dans la langue, avoir une vie sentimentale dans la langue, avoir une implantation dans un pays étranger. C'est quand même un niveau assez élevé. Il faut quand même un bon B2 pour y arriver. Et vous dire que vous y arriverez en trois mois, il y a même des pubs, c'est ça, plus maintenant, qui m'énerve, plus qu'en trois mois, c'est des pubs que je vois sur Internet qui vous disent « les francophones peuvent apprendre une langue en trois semaines avec cette appli. » Bon, oui, c'est sûr qu'on peut avoir les bases d'une langue proche, par exemple l'espagnol ou l'italien, ou même un peu de l'anglais ou de l'allemand. En trois semaines, on peut avoir de quoi commencer à s'exprimer, mais c'est juste un socle, ce n'est pas tout ce qu'il y a à construire dessus. Et voilà, c'est pour ça qu'il est impossible de donner une réponse à ce niveau-là. Donc, ne me demandez pas combien de temps ça va prendre, parce que je ne peux pas le savoir. Ça dépend de plein de paramètres, tels que « est-ce que vous avez déjà appris des langues par vous-même ? » Et si oui, ça ira plus vite, sinon ça va être plus long. Est-ce que c'est une langue proche du français ? Si oui, ça ira vite, sinon ça ira lentement. Vous apprendrez plus vite les bases de l'espagnol que les bases du mandarin. Et bon, ça dépend aussi des langues que vous connaissez, parce que j'ai pu m'en rendre compte en voyageant qu'il y avait des gens qui apprenaient très facilement des langues que je trouvais dures. Par exemple, les estoniens apprennent très facilement le finnois parce que finalement, les deux langues sont très proches. C'est comme à peu près l'espagnol et le portugais au niveau des différences. Et voilà, par exemple, justement, si vous voulez apprendre l'estonien que vous parlez déjà couramment finnois, ce sera beaucoup plus simple que si vous ne connaissez pas du tout le finnois et que l'estonien, c'est votre première langue de la famille finno-hugriane. Voilà, bon, c'est aussi votre assiduité. Est-ce que vous allez travailler tous les jours ou un petit peu comme ça de temps en temps quand vous arrivez à trouver justement du temps ? Est-ce que vous allez pouvoir travailler seulement une demi-heure ou même huit heures par jour ? Est-ce que vous allez être dans le pays ou pas, entouré de l'oculteur natif ? Est-ce que vous allez pouvoir justement parler avec des gens une fois par semaine ou même cinq fois par semaine ? En fait, il y a même des critères personnels parce que tout le monde n'est pas forcément égal face à l'apprentissage des langues. Il y a des domaines dans lesquels on peut avoir besoin de plus de travail que ce soit, je ne sais pas, la compréhension auditive ou je ne sais pas, l'accent ou comprendre comment fonctionne la grammaire. Il y a des gens sur certains points qui arrivent très facilement, sur d'autres, ils ont du mal et pour une autre personne, ça peut être encore totalement l'inverse. Donc, ne cherchez pas à avoir une durée type pour ça. C'est pour ça que quand on me dit en combien de temps je reste à ce niveau ou même à combien de temps dure ta formation, sachant que mes formations sont faites pour être utilisées sur le temps long, ce n'est pas un truc où je vous dis à semaine zéro vous êtes à le niveau, à semaine douze ou quelque chose comme ça vous êtes à le niveau. C'est impossible de vous répondre honnêtement. Je préfère vous donner une réponse de normand parce que ça correspond à une réponse plus sincère et plus honnête. Et de la même manière, on va raccrocher les wagons sur l'idée du niveau avancé, apprendre une langue, la parler couramment, ça prend combien de temps ? Et bien là, justement, il faut arriver à retrouver le plaisir du temps long. Bon, alors évidemment, le temps dans la vie est limité, ça c'est la tragédie du genre humain, mais c'est justement ça qui nous pousse à faire des choses et à être ambitieux, à avoir des projets et à se bouger parce que si on avait tout le temps de l'éternité, on ne ferait rien finalement. Mais c'est évident qu'on veut faire les choses rapidement parce que si je vous dis, tu devrais arriver à avoir ce niveau d'à peu près trois mois, c'est beaucoup plus motivant que si je te dis, tu auras ce niveau d'un peu près vingt ans. Ça, je vous comprends, je comprends que vous ayez envie d'aller plus vite et c'est pour ça que sur cette chaîne, je vous donne des conseils pour aller plus vite, pour que vous puissiez atteindre plus vite des objectifs linguistiques, personnels, etc. Mais voilà, ça c'est pour les bases. Les bases, ça s'acquiert vite, surtout dans une langue proche du français, d'une langue proche d'une autre que vous connaissez. On peut faire des transferts comme ça, ce qu'on appelle la propédeutique. Et pour le reste, avoir un niveau courant, et là, il faut arriver à retrouver le tendon et surtout se mettre un peu comme dans la fable du lièvre et de la tortue. Je ne sais pas si vous avez déjà sorti cette métaphore, mais finalement, le lièvre, lui, il essaie d'aller vite et à la fin, il se plante parce qu'il a mal fait les choses, il a mal organisé sa course, alors que la tortue, elle l'a fait bien, elle y va à lancement, mais elle y arrive. Et c'est pour ça que j'avais un ami blogueur qui a fait une conférence à laquelle je n'ai pas pu assister, désolé pour lui, à un événement, je crois que c'était « Fluence in 30 years ». Donc, ce n'était pas « in three months », c'était en 30 ans, là, cette fois. Et c'est vrai que c'est un peu ça. Bon, je ne vous souhaite pas d'attendre un niveau courant en 30 ans, mais il faut s'attendre à ce que ça prenne du temps. Et surtout, si vous voulez attendre un niveau avancé, il ne faut pas vous précipiter. Il faut accepter que ça se développe lentement. Parce que même quand vous regardez des étrangers qui vivent en France, qui sont venus à un moment par amour, ou pour le travail, ou pour n'importe quelle autre raison, qui sont venus en France il y a 20 ans, ils parlent presque parfaitement français, mais même après des dizaines d'années de pratiques où ils ont été exposés à cette langue, ils ont parlé à cette langue dans leur vie de tous les jours, dans leur vie professionnelle, etc. Vous voyez qu'il y a quand même des petites erreurs, des imperfections, un accent qui sonne parfois un peu faux, des expressions qui ne sont pas tout à fait bien placées. Donc, ça vous donne une idée de la difficulté qui existe d'atteindre un niveau surtout parfaitement bilingue. Parce que là, si vous cherchez bilinguisme parfait, vous êtes parti pour des dizaines d'années. Donc, il ne faut pas voir ça comme un problème, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de déprimant. Le fait que vous allez y passer du temps, il faut voir ça justement comme une course de fond. Voilà. Il n'y a pas longtemps, j'avais interviewé Lauriane du blog Le Marathon des Langues, et c'est tout à fait ça. Une langue, ce n'est pas un sprint. Bon, vous pouvez faire des petits sprints à tel moment, vous dire « Bon, j'ai un examen à réviser, il faut que je me dépêche. » Mais le reste du temps, il faut accepter que ce soit un combat qui se gagne sur la régularité. Parce qu'encore une fois, si vous arrivez à faire ne serait-ce qu'une demi-heure par jour avec des exercices bien choisis, pas n'importe quoi, ça va forcément se débloquer. Ça va forcément, à un moment, vous allez forcément arriver à surpasser certains domaines, certains niveaux, pardon. Bon, par contre, si je fronce les sourcils, c'est parce que j'ai le soleil dans les yeux. Et voilà, attends, je vais peut-être me déplacer. Ouais, ce n'est pas forcément mieux. Bon, alors reprenons. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, la morale de cette vidéo, c'est qu'il ne faut pas être trop pressé. Il faut plutôt réfléchir à ce que vous allez faire. Quelles activités vous allez faire qui vont vous aider à progresser. Et c'est là que vous allez pouvoir gagner du temps. Parce que, oui, il existe des raccourcis. Ces raccourcis, je vais arriver avec mes cheveux, ces raccourcis, c'est une bonne méthode d'apprentissage. Ce sont des bonnes activités d'apprentissage qui font que vous allez en retirer les fruits. Et par exemple, bon, c'est rien de personnel contre ces gens-là, mais il y a beaucoup de personnes qui me disent bon, moi, ça fait deux ans que je refais l'arbre de Duolingo ou j'ai refait la méthode à 6000. Je n'ai pas eu le sentiment de progresser. Mais en fait, oui, le problème, c'est que ce sont des activités qui sont, entre guillemets, trop faciles, trop évidentes. Parce que, si vous refaites sans arrêt une chose que vous avez déjà faite et que vous maîtrisez déjà, c'est normal que vous ne progressez pas parce que finalement, ce sont des choses que vous connaissez déjà. C'est comme si vous arrivez enfin à lire Oui, Oui en anglais, par exemple. Je ne sais pas si ça existe en anglais. En fait, je n'en sais strictement rien. Mais vous arrivez à lire et vous le relisez pendant un an. Donc oui, vous faites des activités d'apprentissage, mais vu que vous faites toujours la même chose, vous tournez en rond. Donc c'est pour ça que la seule différence, le seul raccourci, si on veut, c'est de faire des activités qui sont ciblées, qui sont efficaces. Alors évidemment, c'est d'apprendre du vocabulaire et de le faire bien en le retenant, pas juste lire des listes et les laisser tomber. C'est parler avec des gens, beaucoup parler avec des gens et progresser comme ça et même arriver à parler avec plusieurs personnes différentes parce que comme ça, vous serez confronté à des accents différents, des manières de s'exprimer différentes, même des univers mentaux différents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont arriver à utiliser un peu tout le temps les mêmes mots. Je suppose que si on fait une analyse sémantique de mes vidéos, on voit qu'il y a certains mots à moi que j'utilise sans arrêt. Et en changeant d'interlocuteur, en ayant plusieurs interlocuteurs différents avec qui vous allez parler, vous allez avoir des univers différents et vont même vous parler d'autres choses. Voilà, c'est beaucoup parler avec des gens parce que c'est ça qui va vous débloquer aussi, qui va vous faire gagner en aisance à l'oral. C'est justement la lecture parce que c'est là-dedans que vous allez trouver du vocabulaire plus avancé. Et par exemple, je ne sais pas, si vous vous intéressez au design, vous allez lire des revues de design parce qu'à moins de parler avec des fans absolus de design, vous allez rarement voir ce vocabulaire. Si vous vous intéressez à la mécanique des fluides, à moins d'arriver à trouver un scientifique avec qui vous allez pouvoir parler de ça, vous n'allez jamais vraiment l'utiliser, ce vocabulaire. Et si vous en avez besoin, vous allez l'apprendre plutôt par la lecture. Pareil, bon, faire beaucoup d'écoutes, regarder des films, mais en écoutant bien, pas en lisant les sous-titres, c'est ça en fait. C'est vous concentrer sur des activités qui vous font travailler, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, même qui vous fatiguent un peu en recherchant un petit peu la confrontation, la difficulté, et c'est ça qui va vous faire progresser. Parce que refaire sans arrêt des choses que vous trouvez ludiques, qui vous font plaisir, mais qui ne vous servent à rien, ça ne sert à rien. Vous n'allez vraiment pas progresser, vous allez juste vous amuser. Mais bon, sur cette chaîne, on n'est pas là pour s'amuser. Bon, on peut s'amuser en apprenant une langue, je vous rassure, mais on est là surtout pour progresser, pour vous aider à progresser plus vite. Voilà, donc il y a des raccourcis, c'est-à-dire une bonne méthode d'apprentissage, mais il y a un temps quand même incompressible. Donc, n'ayez pas peur de ça, parce qu'on est vraiment dans une société où on veut que tout aille vite. On voit des gens qui deviennent milliardaires à moins de 30 ans, et on se dit, j'aimerais bien faire la même chose. On nous dit que tout peut se faire rapidement, perdre son du ventre en six jours, ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est la même chose. Et aussi, il y a une culture très anglo-saxonne du challenge. Donc, par exemple, on voit beaucoup de blogueurs, youtubeurs anglo-saxons qui se lancent dans des défis. Les défis, ce n'est pas forcément mal. Ça peut vous mettre un petit coup de fouet. Par exemple, le défi de 30 jours pour commencer une langue, ça peut vous motiver à commencer. Ça peut vous donner envie de vous surpasser, après apprendre de bonnes habitudes. où vous pouvez faire des petits défis avec des amis, comme ça, vous regardez entre vous et vous ne voulez pas être vu en train d'abandonner, donc vous continuez. Mais bon, encore une fois, on est dans des choses où en plus, les blogueurs donnent parfois une image un peu erronée. C'est qu'ils vous disent, alors moi, je suis dans mon défi machin, je suis dans mon défi bidule, j'apprends en trois mois. Mais le problème, c'est que si vous, vous essayez et que ça ne marche pas pour vous, vous allez vous dire, bon, c'est que forcément, il y a un problème pour moi parce qu'on a dit que cette méthode éprouvée, elle marchait bien pour apprendre en trois mois. Moi, ça ne marche pas, donc je dois être nul, donc j'abandonne. Donc non, si ça marche pour vous en six mois, ça marchera pour vous en six mois. Donc, sachez retrouver le rythme de la tortue qui fait sa course, qui la fait efficacement et qui, à la fin, la gagne. Ne soyez pas un lièvre qui essaye de faire les choses hyper rapidement et qui, à la fin, s'épuise. Parce que, par exemple, on m'a déjà dit, allez, moi, je me lance un défi, je commence italien, dans six mois, j'ai un niveau C2. Là, cette personne, c'est un lièvre et six mois après, quand on lui reparle, elle n'a pas son niveau C2. Après, peut-être qu'elle a atteint A2 et c'est déjà super parce que c'est une très bonne base. Mais il faut arriver à retrouver ce temps long, ce plaisir du temps long et surtout perfectionner ses langues parce que, encore une fois, on peut ne pas avoir plus d'ambition que ça. Par exemple, je pense que l'espagnol, je m'y mettrais un peu parce que j'aimerais bien visiter l'Amérique latine. Mais bon, pour le moment, je n'ai pas de pression spéciale à apprendre l'espagnol et à le perfectionner. Mais par exemple, l'italien et le japonais, l'italien, j'essaie vraiment de l'amener à un niveau courant parce que je sens qu'il y a encore des petits chossis coinces, des petites hésitations, mais je pense qu'un de ces jours, ça ira. Le japonais, c'est une langue qui est très éloignée du français avec une logique propre. L'écriture impose quand même énormément de travail de mémorisation, de reconnaissance, parce que ce n'est pas juste apprendre des signes, c'est aussi les reconnaître comme ça dans des textes. C'est pour ça que moi, je préfère perfectionner les langues, d'ailleurs que je n'apprends pas de nouvelles langues depuis assez longtemps, alors que ça semble être la mode et la chose à faire parmi les polyglottes, comme on dit, qui apprennent chaque nouvelle année une nouvelle langue, alors que moi, d'ailleurs, j'ai même d'autres choses à faire que les langues, outre le travail, j'ai d'autres passions que les langues. Donc voilà, c'est pour ça que je n'en fais pas plus et même sur des langues que je les laisse un peu rouillées comme l'allemand, j'aimerais vraiment m'y remettre à fond, peut-être me lancer un défi justement, mais vraiment aller plutôt dans le perfectionnement et ne pas voir les langues comme des sortes de conquêtes, des trophées à mettre sur une étagère parce que honnêtement, ça c'est une approche... Bon, peut-être que certains y trouvent leur compte, mais moi je trouve ça totalement inutile parce que moi, j'apprends une langue pour la parler avec des gens et pour l'utiliser dans un but bien précis. Alors que si c'est juste apprendre des langues pour apprendre des langues et même des langues parfois à la mode, je ne sais pas, il y a plein de gens qui se mettent au hongroi parce que ça serait plutôt difficile et qui n'ont pas forcément d'attrait pour la Hongrie. Bon, pourquoi pas, mais moi je ne comprends pas. Et voilà, mais d'ailleurs, ça je l'ai vu en voyant des gens qui étaient vraiment polyglottes, voire hyper polyglottes et qui ne faisaient pas partie de ce monde médiatisé parce que par exemple, j'ai une prof, une ancienne prof d'université qui doit parler à peu près une douzaine de langues. Mais quand je dis parler, il y en a certaines qu'elle parle à un niveau vraiment bilingue, des langues de par son milieu multiculturel, des langues qu'elle a apprises par la suite qui en plus sont réputés pas faciles comme le hongrois, l'estonien, le finnois, des langues qu'elle a apprises pour son travail de recherche. Et finalement, un jour, elle m'a dit je ne pense pas apprendre de nouvelles langues parce que, bon, dans le fond, ce n'est pas vraiment les langues qui m'intéressent. Et ça, c'est vrai que c'est marrant parce que c'est voir une personne vraiment polyglotte et vraiment à un très haut niveau autant dans le nombre que dans la qualité des langues parlées. Quand je dis qualité, c'est le niveau à temps. Et finalement, bon, je vois une bonne façon d'apprendre, c'est d'avoir appris les langues et pas juste pour accumuler des sons et des caractères écrits dans sa tête pour les ressortir et se dire ouais, moi je parle presque autant de langues que machin ou bidule. Enfin, ça c'est quand même stérile. Voilà, donc c'était plutôt une vidéo un peu de, je ne sais pas, de réflexion, parler un peu à cœur ouvert là-dessus sur le monde des langues de manière générale. Et la conclusion, voilà, c'est soyez une tortue, c'est n'hésitez pas à aller lentement s'il faut. Mais si vous le faites bien, ça finira forcément par apporter ses fruits. Tout est dans la méthode. L'investissement, la passion, bon je pense que la passion vient forcément au bout d'un moment quand on s'intéresse suffisamment à une langue et bon surtout la motivation et bien faire les choses et ne pas hésiter à aller au contact de développeurs natifs, parler, écrire, etc. et aller chercher du vocabulaire plus avancé. Voilà, donc pour terminer cette vidéo, si vous l'avez aimée, vous pouvez comme d'habitude vous inscrire, vous me laissez un j'aime et me dire ce que vous pensez de tout ça, d'apprendre des langues, du temps que ça prend, du temps que ça vous a pris pour vos expériences, de pourquoi vous apprenez des langues, etc. Bon, on peut parler plein de choses en bas de cette vidéo et voilà, vous pouvez aussi vous inscrire à la formation Apprendre en Contexte qui est encore disponible jusqu'à... donc ça sera demain parce que je vais sortir cette vidéo samedi donc ça sera jusqu'à dimanche soir et voilà, elle va vous aider à apprendre justement du vocabulaire en contexte avec des exercices ciblés et progressifs donc vous n'allez pas juste prendre un livre et vous dire ouh là j'y comprends rien, je le referme, on va y aller pas à pas vers ça et justement c'est une formation qui prend du temps là c'est l'anti-formation en trois semaines mais je l'ai vraiment conçue pour qu'elle porte ses fruits et que vous puissiez développer non seulement votre compréhension écrite mais aussi même votre expression, votre connaissance des structures idiomatiques du vocabulaire avancé d'une langue voilà, si ça vous intéresse vous avez le lien ici dans la description et voilà, je vous laisse voir donc peut-être à bientôt dans la formation et en tout cas à très bientôt dans une prochaine vidéo j'ai même réussi à faire cette vidéo sans qu'il se mette à pleuvoir c'est déjà un exploit donc voilà à bientôt salut